Bonjour à tous les amis, c'est MacMomo. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment refaire le filetage d'une culasse. Il s'agit d'une culasse de motoculteur ici. Pour cela, j'ai pris un petit kit pour refaire les culasses. Il s'agit d'un kit en 14 et ensuite à l'intérieur vous avez des filets de plusieurs longueurs. C'est tous des 14 mais plusieurs longueurs qui viennent s'adapter à la bougie en question. Je vous mets les liens en description éventuellement pour les personnes qui souhaitent prendre ce type d'articles. Je vais vous montrer un peu le défaut. Malgré qu'elle soit vissée, on peut voir qu'il y a un jeu très important. Pour faire cette opération, vous avez deux possibilités, soit de le faire culasse montée, soit culasse démontée. Moi je conseille fortement la culasse démontée car au moins vous n'avez pas de limaille qui tombe à l'intérieur, vous pouvez tout nettoyer. Ce qu'on va vérifier le plus important, c'est voir l'angle de la bougie en fait. Vu qu'on a encore quand même un petit peu de filetage, même s'il est mort, on va connaître en fait l'angle de la bougie. L'angle de la bougie, c'est très important parce qu'elle va nous permettre bien entendu de savoir à quel angle on va usiner. de la bougie. Donc voilà ma culasse calée sur un vieux bio et un étau. Donc ça suffit largement parce qu'il n'y aura pas trop de force exercer dessus. Voilà, j'ai un peu nettoyé, j'ai vu. J'ai aussi constaté, mais bon ça je l'avais déjà vu, qu'il y avait une fissure. Donc ça c'est soit une chauffe importante, soit un mauvais serrage de culasse. Donc voilà, je prépare mon tarot avec de l'huile à côté. L'huile de coupe de préférence si vous avez, sinon de l'huile. Bon c'est moins efficace. Là on va commencer à attaquer tranquille avec une douille de 16. On va essayer de se mettre le plus droit possible. On va attaquer tranquille. On va essayer de se mettre le plus droit possible. On va essayer de se mettre le plus droit possible. On va essayer de se mettre le plus droit à l'huile. Hop, une petite marche arrière à chaque fois. C'est parti ! On met un bon appui, une fois qu'on a commencé à rentrer, on peut faire à chaque fois une marche arrière. Je mets une pression, c'est important, on voit que ça taraude. On met un bon appui, on met un bon appui, on met un bon appui et on met un bon appui. On va faire un premier test. A ce stade je viens dégraisser le filet que j'apporte, puis ensuite je mets du frein filet pour qu'il ne se démonte plus. J'ai laissé sécher le frein filet le temps qu'il fallait, j'ai attendu le lendemain. Si on venait à démonter la bougie, normalement le filet reste à l'intérieur. On peut voir que vu que j'en ai mis pas mal du frein filet, tout autour c'est bien complet. On a de la pâte de partout, ça c'est nickel. Au moins c'est un échéifié. Donc voilà les amis, mon motoculteur fonctionne, maintenant il ne manque plus qu'à graisser le motoculteur et pour ça j'ai opté pour la Grèce de Belleville. Donc la Grèce de Belleville c'est une entreprise française qui fabrique en France, donc c'est des spécialistes de la Grèce depuis environ 140 ans. Donc la particularité c'est qu'ils ont des graisses à caractéristiques exceptionnelles et un très bon rapport qualité prix. Donc là par exemple au niveau de l'étiquette rouge, c'est une graisse qui résiste aux pressions extrêmes, qui est insoluble à l'eau. En plus leurs pots sont super classe, donc ils ont gardé le traditionnel français, ça c'est très bien. Je vous mets les liens en description sur leur site, donc qui est super bien expliqué. Donc ils proposent chaque graisse pour chaque type de besoin ou même de la graisse universelle. Et aussi vous avez plusieurs formats en fait adaptés à vos types de besoins. Il faut savoir qu'un pot comme ça, très honnêtement pour un particulier, vous le gardez très longtemps et au moins vous avez une graisse exceptionnelle. Voilà un palier graissé avec la graisse Belleville, donc étiquette rouge. On peut voir directement que c'est la très bonne graisse.